Sénégal, Bannan, Wawahi ! Je n'entre pas dans le débat du reniement de la parole donnée. On est homme de parole ou on ne l'est pas. On est homme respectant ses engagements ou on ne les respecte pas. Par contre, le 20 mars, les Sénégalais et les Sénégalais seront appelés à voter dans le cadre d'une révision constitutionnelle qui engagera l'ensemble de la population du Sénégal sur plusieurs années à venir. Cette révision constitutionnelle est sans aucun doute nécessaire. Le Sénégal en a besoin. Cependant, le président de la République, à mon humble avis, se trompe sur la manière de la conduire. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est important de voter non. Il se trompe sur la démarche, d'abord. Le référendum n'est pas indispensable. Il est même contre-indiqué pour une révision constitutionnelle qui porte sur 15 points. Un référendum, c'est en général une question simple à laquelle il faut répondre par un oui ou par un non. Ce n'est pas plusieurs questions pour une seule réponse. Il y a également erreur sur la démarche car nous aurions pu obtenir exactement les mêmes objectifs, les mêmes résultats, atteindre les mêmes objectifs, obtenir les mêmes résultats, sans recours à un référendum dans l'immédiat. Le limiter à un oui, à un non portant sur la durée du mandat à l'occasion des prochaines élections législatives et par contre porter le débat sur les questions techniques au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a erreur sur la démarche car il y a un gaspillage d'argent. On aurait pu obtenir les mêmes résultats, atteindre les mêmes objectifs en limitant les questions techniques à l'examen de l'Assemblée nationale et en soumettant le référendum au peuple portant sur la seule question de la durée du mandat à l'occasion des prochaines élections législatives. On aurait pu gagner de l'argent, économiser du moins de l'argent et également économiser beaucoup de temps et éviter ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un quasi-affrontement entre partisans du oui et partisans du non. Il y a erreur également sur le moment choisi car je pense qu'il n'y avait pas urgence. Ça allait se donner le temps de la réflexion et surtout, surtout, cette constitution qui concerne davantage la jeunesse sénégalaise que nous-mêmes. On aurait dû laisser le temps à cette jeunesse de s'inscrire sur les listes électorales. Il y a une autre raison qui appelle à voter non. C'est l'erreur sur le contenu de la réforme qui est proposée. En effet, elle contient, c'est vrai, il faut le reconnaître, des propositions intéressantes, mais il y a également des imprécisions. Le Haut Conseil des collectivités locales, je dois vous avouer que moi-même, je ne sais pas ce que c'est, alors qu'on me demande de voter. Je dois également indiquer que cette réforme constitutionnelle aurait dû être à mes yeux une belle occasion, et ce ne sont que des exemples que je cite, aurait dû être une belle occasion d'organiser une véritable indépendance de la justice de notre pays. C'est pour l'ensemble de ces raisons que j'ai décidé de voter non le 20 mars. C'est pour l'ensemble de ces raisons que j'invite les Sénégalais et les Sénégalaises à refuser le boycott et l'abstention et à voter non. Sous-titrage Société Radio-Canada